Frères et sœurs, la messe Christmalle nous fait entrer dans le mystère de l'Esprit Saint, l'Esprit de communion et de mission, l'Esprit Saint, Saint et sanctifiant, qui vient du Père et du Fils, qui est envoyé à l'Église, dont il l'est comme le cœur et l'âme. L'Esprit de Jésus précède et accompagne l'Église au long de son chemin, comme l'huile d'allégresse, il imprègne les fibres de notre être, comme l'eau, il passe à travers les infractuosités des rochers, il contourne les obstacles, il attaque et renverse les digues les plus solides de nos résistances pour que la charité emplisse nos cœurs. Comme le feu, il réchauffe et éclaire, il recouvre de son ombre protectrice l'Église, comme il l'a fait pour Marie, comme il le montre en Jésus. Par lui, nous implorons Dieu, qu'il nous donne de vivre des sacrements de son amour. Lorsqu'il fait naître de nouveaux croyants, lorsqu'il lance de nouveaux époux dans la vie, lorsqu'il réconforte les malades, lorsqu'il donne des prêtres et des diacres pour son peuple saint. Le principal fruit de l'Esprit-Saint, je m'adresse ici aussi bien aux adultes, aux aînés qu'aux enfants, qu'aux jeunes ici présents. Le fruit de l'Esprit-Saint, le principal fruit de l'Esprit-Saint, c'est la joie, la joie de la foi, la joie de croire. Et que personne, jamais, ne saurait nous ravir, nous enlever. Nous tous, laïcs, consacrés, diacres, prêtres, gardons cette joie communicative de l'Évangile. Cette joie du Christ. Notre pape François nous y exhorte, dans son encyclique programmatique Evangelii Gaudium, en répétant le refrain, « Ne nous laissons pas voler la joie de l'Évangile. » Et comme si on n'avait pas compris, il continue, « Ne nous laissons pas voler la joie de l'espérance. » « Ne nous laissons pas voler la joie de la communauté. » « Ne nous laissons pas voler l'enthousiasme missionnaire. » Et quand il nous encourage dans notre présence, dans notre monde, où se devine le cri qui monte vers Dieu, ce monde où nous apprenons chaque jour à vivre humblement et courageusement, sans nous isoler par peur et sans nous considérer non plus comme supérieurs, donnant des leçons à quiconque. Je cite encore le pape, « Tous ont le droit de recevoir l'Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer, sans exclure personne. Non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. » Il nous faut, pour cela, dans notre contexte urbain et périurbain, ajoute le pape, arriver là où se forment les nouveaux récits et paradigmes, atteindre avec la parole de Jésus les éléments centraux les plus profonds de l'âme de la ville et du périurbain. La joie et l'audace habitent les disciples parce que l'Esprit Saint leur donne l'assurance, la fierté, la douceur, la force, la paix, à travers les difficultés. Dieu leur fait confiance pourvu qu'ils n'oublient pas leurs faiblesses. Et ils travaillent le cœur de ceux et de celles avec qui nous vivons aussi. Ils ne travaillent pas simplement notre cœur, mais ils travaillent le cœur de tous ceux avec lesquels nous vivons. Même si ces derniers se sentent parfois très étrangers à Dieu, ou au moins à ce qu'ils en perçoivent. Ces hommes, ces femmes ne sont pas toujours fermés ou imperméables à la présence du Seigneur. Pas du tout. La joie de la mission, nous l'appuisons où est-ce que nous l'appuisons ? Dans l'Eucharistie, dans le service et dans l'échange de la parole de Dieu. Par exemple, dans les équipes fraternelles ou dans les équipes qui ont précédé et suivi notre synode diocésain, dans les mouvements et les communautés. Cette joie, nos paroisses l'éprouvent quand elles décident de prier et de s'aider à vivre mieux l'Évangile et de le laisser rayonner davantage et font confiance à la grâce de la foi. Cette joie communicative est la joie même de l'amour reçu et éprouvé. Les époux en sont les principaux témoins. Comme notre accueil de l'encyclique à Maurice Laetitia nous le fait comprendre en profondeur. Je voudrais ici et avant tout rendre grâce à Dieu pour tous ceux et celles qui donnent silencieusement et courageusement le témoignage du don désintéressé et fidèle dans le mariage et la vie familiale à travers les épreuves et les circonstances de la vie. Ils sont bien trop occupés par l'essentiel pour vouloir qu'on parle d'eux mais ils sont dépositaires d'un trésor. Ils ont aussi besoin de notre prière et de notre soutien par tous les moyens que nous pouvons mettre en œuvre et d'abord par l'amitié fidèle. Tout comme la fidélité dans le célibat la fidélité dans le mariage est une collaboration entre la grâce de Dieu et la qualité d'un amour qui est toujours un don. Ce sera toujours une sorte de combat spirituel. C'est étrange de dire qu'aimer est un combat spirituel et c'est pourtant vrai. Mais ce n'est pas un combat triste et volontariste mais c'est un accueil reconnaissant de l'Esprit-Saint pour nous débarrasser de nos lourdeurs, de nos freins, de nos égoïsmes, de notre moi. Je cite le pape. Le triomphe chrétien est toujours une croix mais une croix qui en même temps est un étendard de victoire qu'on porte avec une tendresse combative contre les assauts du mal le mauvais esprit de l'échec et frère de la tentation de séparer prématurément le grain de l'ivraie produit d'un manque de confiance anxieux et égocentrique. Frères et Sœurs, pour vivre et agir dans la joie de l'espérance, je nous invite à réagir un peu à la sinistrose ou au seul constat des fragilités psychologiques, affectives mais aussi intellectuelles de notre époque. La plupart de ces fragilités sont vieilles comme le monde mais celles que nous connaissons aujourd'hui sont médiatisées à l'extrême. Sans nous laisser tétaniser par la dictature de l'opinion ni nous laisser guider ni envahir par l'émotionnel, ne cédons surtout pas à la tentation du repliement sur nous-mêmes. Une communauté ou une paroisse qui se veut ouverte mais qui est craintive et qui a peur du monde, c'est-à-dire pas une paroisse du diocèse, qui croit s'affermir seulement en se réconfortant mais dont le désir de s'ouvrir et d'être missionnaire n'est pas suivi d'effet, de décision. Une telle communauté est dans l'illusion de l'autosatisfaction. Parce qu'on est nombreux, n'est-ce pas ? Nous sommes appelés à nous déplier, à nous déployer. Ne laissons pas abîmer notre joie en étant recroquevillés et timides, en nous tenant chaud entre nous sans nous risquer. La vie d'une paroisse est par vocation et par nature mélangée. La vie de l'Église est ainsi. C'est l'Église catholique. Elle ne trie pas les frères et les sœurs selon qu'ils ont ou non des papiers en règle, qu'ils sont ou non de la même tribu que nous, ce qui est fort difficile car nous sommes évidemment d'une famille unique, d'une tribu unique, qu'ils pensent bien ou qu'ils pensent mal. Elle permet l'expression de la prière et de la même foi en différentes langues et en différents chants, avec différentes sensibilités. La manière de s'exprimer et de vivre la foi catholique de beaucoup de personnes peut peut-être parfois nous déranger ou nous surprendre. Mais ne nous énervons pas. Cherchons d'abord à vivre la communion de la foi au Christ sauveur et à nous la dire, à nous y encourager. Osons surtout agir ensemble pour le bien partout où cela nous est demandé. Enfin, n'hésitons pas à risquer les temps et les moments où, entre chrétiens et avec nos contemporains, on s'écoute et on se parle entre humains que nous sommes et voulons demeurer. Nous ne voulons pas, nous ne comportons pas en hypocrite. Vous savez, lorsque tout le monde s'entend bien, à condition de ne parler ni de politique, ni de religion, ni de famille, à condition de ne parler de rien. Dans notre conversation, entre nous et avec nos contemporains, tout en étant confortés et éclairés par notre foi, osons écouter et employer un langage de raison qui n'a pas peur de la contradiction, qui ne provoque pas, mais qui veut rechercher et trouver le vrai, le bon, le juste. ayons confiance en l'action de l'esprit qui rencontre et comble l'âme, toute âme assoiffée de vérité, jamais vraiment satisfaite avec des slogans, des consignes ou des injonctions. C'est pourquoi tous les évêques de France dans leur déclaration sur la fin de vie viennent de s'adresser aux élus et aux responsables de notre pays et à tous nos concitoyens de bonne volonté. Ils font appel à l'intelligence, au bon sens, à la raison, à la responsabilité commune. Puisqu'il s'agit de construire la cité qui sera celle de nos enfants, nous alertons les consciences pour que la culture de vie soit inventive et généreuse dans le soin des malades, qu'elle les accompagne jusqu'à la mort. Que notre société ne devienne pas une société de l'insécurité et de l'injustice où on pourrait donner la mort comme si on pouvait le faire, fût-ce de façon légale, où le plus faible soit protégé contre l'arbitraire. Notre pays met son honneur à défendre la fraternité. qu'il ne devienne pas un pays à la remorque des pressions et des intérêts financiers au nom du progrès scientifique que nous ne méprisons pas, mais qui doit être conduit par un homme responsable. Nous ne cesserons de dire et de répéter que ce qui est en jeu, c'est la reconnaissance effective de la dignité inaliénable de l'homme dont la grandeur réside dans l'échange et dans le don de soi au cœur de la communauté humaine et pour que la communauté soit humaine. Ce gendarme sacrifiant sa vie pour sauver un innocent vient de nous en donner un exemple saisissant en s'interposant pour protéger le plus fragile. mais l'homme depuis Babel lorsqu'il est laissé à son seul conseil est hélas capable aussi d'imaginer de programmer même de vouloir justifier tout y compris ce qui le détruit lui-même. L'histoire récente de l'Europe nous a montré où mène le mythe du surhomme à vouloir l'anéantissement de tous pour forger une nouvelle humanité. Nos contemporains ont parfois du mal à envisager ces questions et à en mesurer l'étendue et la portée. Nous-mêmes aussi nous avons parfois du mal mais il ne faut pas nous décourager ni baisser les bras. Il nous faut être présent au débat de société dans l'immédiat en donnant notre avis puisqu'il nous l'est demandé en prenant notre part d'engagement en prenant nous-mêmes l'initiative de débat en restant persévérant dans l'amour et le dialogue et surtout surtout dans le témoignage donné de tas de merveilles dont nous sommes les témoins et qu'on ne montre jamais en travaillant en travaillant aussi et en sollicitant toutes les ressources de notre intelligence pour être et devenir des interlocuteurs crédibles. La foi dont gratuit ne peut être imposée à personne mais le croyant a la chance de savoir que seul l'homme qui se laisse transfigurer divinisé par la grâce de Dieu peut devenir profondément et même parfaitement humain et c'est comme cela qu'il le devient il devient capacité d'accueillir Dieu qui seul est le maître de la vie qui seul fait vivre nous pouvons l'entrevoir si souvent et si quotidiennement jusqu'à ce soir grâce aux plus faibles d'entre nous la résurrection de Jésus d'entre les morts le don qu'il nous fait de la foi pour accueillir son esprit donne à l'homme l'espérance de la résurrection bienheureuse c'est-à-dire comme dit saint Paul de ce transfert nous sommes transférés de l'empire des ténèbres dans le royaume de son fils du fils de son amour en qui nous avons la délivrance le pardon des péchés en qui tout a été créé en qui tout est maintenu et qui réconcilie tout en lui et par lui sur la terre et dans les cieux ayant établi la paix par le sang de sa croix l'alliance depuis Paul VI à la messe chrismale les prêtres viennent redire à l'évêque devant les fidèles et devant l'église qui les a engendrés dans la foi l'engagement de leur ordination pour nous préparer à cette liturgie je me trouvais cet après-midi avec le presbytérium c'est-à-dire tous les prêtres travaillant sur le diocèse pour un temps de récollection et de prière intense et paisible ce temps a été souhaité par le conseil presbytéral avec qui depuis le début de cette année scolaire nous sommes engagés dans un travail de réflexion en vue de décisions à prendre à tout niveau pour aider les prêtres à se dédier au cœur de leur ministère au service de la mission de l'église tout entière quelques-unes de ces décisions commenceront à se mettre en place dès septembre prochain elles concerneront forcément les emplois du temps et les organisations les structures les horaires les personnes les nominations que ce soit sur la ville de Versailles ou sur l'ensemble des Yvelines dans les prochaines années cela demandera à tous et à chacun des changements d'habitude du désintéressement et une solidarité effective je n'aimerais pas entendre on a toujours fait comme ça on a toujours fait comme ça oui et bien on fera autrement je compte nous comptons beaucoup sur votre prière fraternelle pour qu'ensemble nous devenions tous plus intérieurs c'est-à-dire plus missionnaires ou plus missionnaires c'est-à-dire plus intérieurs plus adorateurs en esprit et en vérité plus disponibles à la grâce comme la Vierge Marie et avec elle la mère des vivants qui garde le premier-né d'entre les morts nous le présente et nous redit tout ce qu'il vous dira faites-le avec la Vierge Marie